... ... ... Féliciter et remercier le directeur général de l'ADIE pour l'accueil chaleureux et collaboratif qu'il a réservé à la délégation du ministère de l'économie numérique et des télécommunications pour notre première sortie c'est une visite de prise de contact mais aussi suivie d'une séance de travail avec le directeur de l'ADIE et ses collaborateurs mais c'est l'occasion pour nous vraiment d'apprécier le travail remarquable qui est en train d'être fait par l'ADIE et en profiter aussi vraiment pour saluer l'engagement du président de la République de faire du numérique un secteur porteur de développement aujourd'hui le président de la République a vraiment investi beaucoup de moyens, énormément de moyens dans le secteur du numérique c'est l'occasion de saluer son engagement personnel mais également sa détermination pour faire de l'économie numérique une réalité dans ce pays aujourd'hui l'ADIE est en train de dérouler des projets extrêmement importants donc pour le pays et c'est l'occasion pour nous vraiment de saluer donc l'expertise sénégalaise également qui a été mise en contribution pour réussir ces projets il n'y a que des jeunes leaders ici des experts sénégalais jeunes dynamiques, engagés pour le développement du pays et je voudrais vraiment les féliciter mais également inviter les jeunes à s'engager dans le numérique il y a des opportunités importantes qui sont dans ce domaine et l'Etat déjà a mis en place les infrastructures et le dispositif nécessaire pour que les jeunes puissent aussi avoir de l'opportunité et des emplois dans ce secteur nous allons dans les prochaines semaines notamment discuter avec toutes les parties prenantes donc qui sont dans les instances d'encadrement des jeunes et de création d'emplois pour qu'ensemble nous puissions accompagner davantage la jeunesse par une sensibilisation mais également par des offres de formation pour que notre jeunesse puisse profiter donc réellement des opportunités qu'offre le numérique aujourd'hui mais c'est un secteur prioritaire pour un peu promouvoir l'emploi des jeunes ? absolument mais tous les métiers nouveaux que vous connaissez aujourd'hui et qui sont à la disposition de la jeunesse doivent être mis en contribution et nous avons avec les autres partenaires les autres ministères que ce soit le ministère de l'éducation le ministère de la formation professionnelle mais également le ministère de la jeunesse travailler à ce qu'une panoplie donc d'offres de formation et de capacitation soient mises à la disposition de la jeunesse pour vraiment leur offrir des opportunités et c'est possible nous avons prochainement le grand forum comme vous savez le forum du numérique qui est en préparation les 26-27 mais également le grand prix du chef de l'état pour l'innovation numérique donc c'est pour montrer simplement l'importance que le président accorde au numérique mais également le projet que ça offre aussi à la jeunesse nous allons tous naturellement sensibiliser travailler et mobiliser notre jeunesse dans ce créneau qui est un créneau porteur les investissements consentis par le chef de l'état montrent qu'il a pris la ferme volonté et la résolution de faire de l'économie numérique un facteur de développement qui est au coeur même donc du développement économique du pays je pense qu'avec la Covid donc nous avons pu apprécier l'importance du numérique et des télécoms donc dans le comité national et même international et nous allons naturellement avec les investissements rationalisés mais aussi rentabilisés aujourd'hui il faut reconnaître aussi que l'ADEE grâce aux investissements de l'état a aujourd'hui les infrastructures nécessaires vraiment pour couvrir l'ensemble du territoire mais aussi faire du numérique et des télécoms un secteur de développement donc toutes les administrations aujourd'hui il y a plus de 1500 bâtiments quand même publics administratifs connectés mais également le WIFI disponible partout je pense que le directeur général reviendra sur le projet Smart Sénégal qui est un projet extrêmement important très structurant mais également le projet Passant et pas mal de projets aujourd'hui ils sont en train de dérouler ici et je pense que ce sera l'occasion aussi pour le directeur général de communiquer davantage sur ces projets structurants pour que les Sénégalais l'opinion sache vraiment les efforts consentis par le président de la République dans ce domaine donc en tout cas nous sommes très rassurés par ce que nous avons vu ici et c'est l'occasion à nouveau de féliciter le directeur général ses équipes et aussi saluer l'expertise sénégalais développée ici par notre jeunesse Je pense que M. le Président a pris un certain nombre de dispositions les dispositions importantes ont été prises donc vous avez suivi la vote naturellement sur les start-up donc la loi sur les start-up au mois de janvier passé et très prochainement naturellement le Président de la République prendra les décrets d'application pour que nos start-up soient davantage accompagnées pour le moment nous avons 3 milliards avec l'ADER mais le Président de la République souhaiterait donc augmenter ce budget renforcer les dispositions d'accompagnement des start-up de notre jeunesse de manière générale pour que la jeunesse puisse tirer le maximum de profit de ce secteur innovant et de ce secteur porteur vraiment de plus-value en tout cas dans les prochaines semaines vous allez voir toutes les dispositions prises par le Président de la République pour accompagner notre jeunesse et nos start-up M. le ministre un message à l'endroit des administrations pour une meilleure appropriation des services de l'ADER Oui, je souhaiterais en profiter pour lancer un appel à nos administrations pour qu'elle sache que l'ADER aujourd'hui a l'expertise les infrastructures et le potentiel pour accompagner donc toutes les administrations publiques et même privées du Sénégal nous avons aujourd'hui la possibilité d'accompagner sur la digitalisation et la dématérialisation je pense qu'il faudrait quand même que tous les ministères les administrations centrales puissent s'engager à ce qu'on puisse bâtir une dynamique unitaire vraiment pour réussir sa pari et sur ce point là j'entends sensibiliser donc tous mes collègues donc au ministre au niveau du gouvernement mais également que les administrations centrales soient davantage sensibilisées nous allons mettre en place un dispositif d'accompagnement de sensibilisation mais également de mutualisation donc de nos efforts en tout cas c'est ça que je voulais dire tout en vraiment félicitant donc la presse pour votre présence et votre accompagnement merci beaucoup écoutez nous sommes là pour une visite institutionnelle nous ne sommes pas là pour la politique la politique est derrière nous nous sommes là pour travailler cher Bachoum directeur général de l'agence de l'informatique de l'état je voudrais tout d'abord me réjouir de la visite du nouveau ministre de l'économie numérique et des télécommunications monsieur Yankova Diattara qui a quand même en tout cas qui est venu pour sa première sortie au niveau du Technopole qui est le siège de la DIE nous le remercions pour ça mais cela montre tout simplement la volonté qu'il a vraiment d'accompagner l'agence dans sa visibilité dans la prise en charge et surtout la sponsorisation des projets que la DIE est en train de dérouler je pense qu'il a un peu rappelé tout ce qu'on est en train de faire au niveau du Sénégal aujourd'hui la DIE a des activités dans les 45 départements du pays nous déroulons des projets extrêmement structurants pour notre pays où nous voulons véritablement apporter de la vraie transformation digitale au sein de notre administration le ministre l'a rappelé le président de la République a confié à la DIE des projets extrêmement structurants nous avons le projet SMART Sénégal nous avons le projet passant qui ont une seule volonté c'est de connecter le Sénégal connecter les Sénégalais connecter surtout nos administrations les approcher des citoyens pour vraiment permettre à notre pays de fonctionner à des niveaux quand même de standards extrêmement importants et je pense que nous sommes à la fin de la plupart de ces projets nous espérons que d'ici le début de l'année beaucoup de ces projets vont pouvoir vraiment être utilisés par les Sénégalais de manière générale déjà sur le domaine de la connectivité beaucoup d'administrations plus de 1500 bâtiments ont été connectés sur le wifi public aussi beaucoup de places aujourd'hui publiques sont connectées c'est le cas au niveau de l'aéroport de beaucoup de places publiques au niveau de Dakar mais également dans les 14 régions du Sénégal au delà de ça sur la connectivité toujours nous aurons l'arrivée d'un nouveau câble sous-marin d'ici décembre 2021 ce qui va renforcer la bande passante internationale du Sénégal c'est vraiment des innovations majeures que nous apportons aujourd'hui au niveau de l'administration mais également au niveau du Sénégal de manière générale je pense qu'avec vraiment la vision du chef de l'état qui est aujourd'hui mise en oeuvre par le gouvernement par le ministère par aujourd'hui l'ADE qui est une structure d'exécution nous sommes en train vraiment de faire du Sénégal un pays numérique où en tout cas le seul credo qui vaille c'est que le Sénégal puisse être souverain sur le domaine numérique sur le domaine des infrastructures et que nous nous dépendions de qu'un pays pour vraiment faire fonctionner nos administrations pour faire bénéficier des services de proximité à nos concitoyens nous sommes en train de faire de l'école directrice générale de l'ADE et des collaborateurs qui accueillent les ministères de notre territoire mais également profiter de venir pour notre première sortie pour une visite de prise de contact avec les directions et services qui dépendent de notre ministère et nous sommes en train de nous vraiment nous avons accueilli de l'entreprise dans la direction mais également par les collaborateurs et les directeurs et nous avons aussi le centre de travail qui nous a accueilli sur la visite mais le centre de travail est l'occasion pour nous d'apprécier et nous avons accueilli le président de la république qui fait la télécommunication et l'économie numérique réaliste au Sénégal il y a des projets qui ont accueilli et qui ont accueilli l'état et qui ont accueilli le président de la république personnellement n'est pas engagé pour faire le numérique et qui ont accueilli l'économie du Sénégal et qui ont accueilli le projet mais également de l'économie et qui a des investissements et qui a du fait l'économie numérique et qui a conclu vraiment qui est le président mais aussi qui a du très bon mais aussi et qui a de l'opportunité pour aussi bien la jeunesse mais aussi pour le Sénégal d'une manière globale pour quels seuls ne sont pas débuts pour que le numérique secteur ou le développement et qui a des projets qui sommes et qui ont C'est une importance d'engagement personnel et le gouvernement pour faire des télécoms et du numérique en réalité au Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal a un niveau de développement de télécoms et de télécommunications et numériques. Si on sait qu'il n'y a rien à envier, il y a un pays qui peut être le leader au niveau mondial. Parce que ce qu'on voit, c'est que le Sénégal s'est fait et qu'il y a une expertise et l'expertise qui peut être le leader au niveau mondial. Et c'est pour cela qu'il s'agit d'un appel à la jeunesse et qu'il s'agit d'un numérique. Télécommunications, car tous les jeunes sont connectés. Toutes les personnes peuvent utiliser le numérique. Mais nous devons les capitaliser. Il est un moteur de développement, comme nous l'avons aimé, mais également il est une opportunité pour que la jeunesse ait un emploi. Il y a les emplois nouveaux, il y a les nouvelles opportunités qu'offrent naturellement les télécommunications et les numériques. Il faudrait qu'on en profite davantage, qu'on fasse profiter à notre jeunesse de ces opportunités-là. Et je pense que c'est notre devoir, au niveau du ministère, c'est notre devoir pour qu'on puisse accompagner la jeunesse, sensibiliser les gens, mais également donner des opportunités pour qu'on puisse capitaliser, bénéficier beaucoup sur les opportunités numériques qu'on leur offrir. Et c'est comme ça, il y a des journalistes qui se sont taggés, et si vous êtes en train de faire, on a dit qu'il y a beaucoup de choses, peut-être qu'on ne connaissait pas avant. Et vous avez des opportunités, 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 mais également, nous profiter au maximum chez l'opérateur qui peut être créateur de richesse, d'emploi, mais également pour que l'on puisse faire des emplois. Vraiment, je profiterais, féliciter vraiment le Directeur Général, donc de l'encourager dans la démarche en pratique. On peut vous donner beaucoup d'avoir des opportunités, mais nous savons bien que nous ne savons plus. On va faire des opportunités pour savoir que les projets ont ces éléments. Vous savez, le président de la République a initié l'ADIO, mettre en œuvre, exécuter l'exécution de l'Aïp. Tout le monde sait, tout le monde sait, tout le monde sait. Nous allons profiter aussi de l'occasion pour vous inviter à tous sur le forum du numérique. Le président de la République va présider le 26 et le 27 novembre. Mais également le grand prix, le président de la République, Dioké, le grand prix du chef de l'État, le président de l'Art pour l'innovation numérique, ils vont l'y lancer pour encourager les gens à tastes et les mers numériques. Ils ont un investissement. Les solutions permettent d'oburer, de mieux éteindre, de mieux éteindre, de plus REFELCHIR, mais également pour ma victoire et d'inspirer l'épouse au셨어요nostique, et le 2ème rapport, c'est ce qui a été s'assure, pour partager avec les Sénégalais ce qu'on a fait avec des projets mais aussi avec une réussite à l'avenir. Je pense que c'est ce que je veux dire. Je pense que c'est que la jeunesse, comme je l'ai dit, c'est une priorité de la jeunesse. Donc, notre vision est de mettre en oeuvre, mais également de travailler à ce que la jeunesse et de capitaliser le maximum d'opportunités que la jeunesse a bénéficié. Et c'est ce que toutes les administrations et le gouvernement ont en profité pour lancer un appel aux administrations centrales et aux ministères. Donc, vous savez que l'administration est la plus grande sénégalais, la plus grande utilisée dans le cadre de la dématérialisation et la digitalisation, comme nous l'avons dit, pour que l'administration puisse l'avoir par téléphone portable ou par clics où il s'est passé. Et tout ce qu'il a dit dans le monde, c'est que le monde est le plus grand. Nous devons l'administration et le plus grand sénégalais. Mais également, nous devons dépenser beaucoup de travail. Mais également, nous devons déplacer beaucoup de travail. Il y a des fonctionnaires comme enseignants qui ont accompagnés sur une plateforme pour suivre leur dossier administratif. Tout le monde sait qu'il y a des points de revendication et qu'il n'y a pas de grèves. Ce qui nous a dit, c'est que le numérique peut l'identifier sur le développement vraiment sénégal. C'est ce qu'on lance appel pour que l'administration centrale puisse collaborer et faire équipe pour que l'on puisse accélérer pour que les Sénégalais puissent disposer de ce qu'il faut pour déplacer tout le temps de Dakar, de perdre du temps et de perdre du temps. C'est ce qu'il y a. 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 Et c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Donc, je vous remercie. Merci. D'abord, je suis très bien. Monsieur le ministre Yanko Badiatara. Vous connaissez. On s'est venu à l'Aïfan UNEW. Il a eu une première visite à l'ADIE. C'est ce qu'il y a. Mais également, nous avons apprécié pour accompagner l'Agence de l'informatique de l'Etat de l'Agence du président Macky Salle. Il a dit beaucoup de projets qui ont été associés dans le État pour les Sénégalais dans les 45 départements d'Agence du Québec. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Nous avons faits une connectivité pour l'Agence du Sénégal, car nous savons pourquoi nous avons la connectivité. Nous avons accompagné l'économie pour accélérer son développement. C'est ce qui nous permet de faire son accompagnement. Il nous permet de faire un peu plus de travail au Sénégal. Il nous permet aussi de permettre à l'administration de faire plus de outils sur le numérique. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont fait, mais il a fait un engagement au ministère, l'engagement à l'administration publique pour qu'on puisse appopier l'outil de l'administration. Donc, je suis en tout cas pour sensibiliser pour qu'on puisse dire à tous les responsables d'administration pour qu'on puisse savoir que ce que l'administration de l'administration c'est pour eux. Donc, il faut vraiment faire des investissements dans les administrations, mais également pour qu'on puisse préserver notre souveraineté. Maintenant, nous avons donné que le Sénégal peut le garder pour éviter de faire des choses qui sont les gens. C'est ce qui est une sensibilisation. Il nous a engagé avec nous, accompagnons-nous dans la structure du État pour que cela soit possible. Donc, nous nous remercions et nous nous féliciter à l'approche de proximité. pour qu'on puisse être en contact direct avec l'administration pour qu'on puisse savoir si c'est très important pour qu'on puisse vraiment, pour qu'on puisse vraiment en volonté que le président Macky Sall, pour faire du numérique une réalité dans les contrées les plus reculées du Sénégal. C'est ce qu'il y a de l'administration. Voilà, nous avons donc un projet Smart Sénégal qui a un projet pour nous dire le câble sous-marin. Maintenant, nous avons tous lesquels que l'internet est en train d'avoir besoin. Donc, nous avons besoin de l'administration. Mais ce qu'on a au niveau du Sénégal, c'est le niveau de l'administration. Il y a une zone où il y a une zone où il y a une possibilité d'avoir un débit boudaï. Donc, aujourd'hui, le président Macky Sall est engagé le gouvernement, engagé l'agence de l'informatique de l'État pour qu'on a un débit d'un sous-marin d'ici décembre 2021. En tout cas, nous pouvons renforcer la connectivité Internet. Presque à plus de 100 gigabits en plus. Ce qui nous permettra non seulement l'administration autonome sur Internet, mais également, nous pouvons faire le Sénégalais à travers les opérateurs tutéliaires de licences, donc capacité. Si nous savons qu'il y a une connexion à un prix raisonnable. Parce que c'est aussi l'objectif pour le président, parce que nous savons qu'il y a Internet chère au Sénégal, parce qu'il y a aussi une offre diversifiée. Donc, avec ce nouveau câble qui va arriver, nous pouvons voir le Internet au Sénégal. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501